Le monde Italo-Grec L'héritage du monachisme oriental est visible dans l'abbaye définie les 100 portes, située dans la campagne orientale de Giordiniano. Les restes remontent au haut Moyen-Âge et sont attribuables à une fondation monastique italo-grecque, datant d'après certains historiens du 5e-16e siècle. Au cours du temps, la structure a subi de modifications substantielles, notamment pendant la domination normande. Selon la tradition, l'église était intitulée au sein Comme et Damien. Hypothèse soutenue par l'ancienne présence de fresques représentant le décembre et décembre, comme l'atteste l'archevêque de O30 dans sa visite pastorale en 1608. Un autre joyau du patrimoine culturel de Giordiniano est la crypte de San Salvatore, creusée dans son banc d'étufe dans la périphérie méridionale du centre historique. Il s'agit d'un bâtiment religieux byzantan qui s'articule dans les sous-sols à trois nefs et trois absides, subdivisés par le caractéristique Béme, des typologies architectoniques du 8e siècle. A l'intérieur, on peut admirer différents fragments de fresques, des peintures qui autrefois enrichissaient les murs de l'église. Magnifiques sont les voûtes, gravées dans la pierre vivante et riches en charme antique. La crypte de Saint-Paul combine le monde mégalithique avec la dévotion religieuse de Giordiniano. Creusée dans son banc de roche ainsi que le menime menhir, la crypte hypogée montre une fresque de Saint-Paul, sans invoquer contre les morsures d'animaux venimeux. Ce n'est pas un hasard si l'image de l'apôtre est flanquée d'une image d'une arénée occupée à tisser la toile, un témoignage de la relation qui lit Saint-Paul au typique phénomène du tarantisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada